Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du jeu King Arthur qui est enfin disponible sur PC, je vous ai déjà fait deux vidéos sur la chaîne il y a quelques mois, ça doit faire bientôt un an, le jeu était déjà très intéressant à l'époque, j'avais énormément accroché, maintenant il est disponible sur PC donc je vais vous faire un guide débutant, je vais essayer de condenser toutes les infos, je vais essayer d'aller droit au but et de pas trop traîner et de pas trop m'éparpillé dans les informations, dites moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé, le jeu est sorti il y a une dizaine de jours, donc n'hésitez pas à le télécharger et le tester si vous avez envie d'y jouer, alors dans King Arthur ici vous avez votre village, votre village va comporter plusieurs bâtiments, ces bâtiments vont avoir des niveaux, ça veut dire qu'arriver à un certain stade de l'aventure vous allez pouvoir débloquer la possibilité d'améliorer tous ces bâtiments, le but c'est d'aller chercher le niveau le plus élevé du château, pour aller chercher le niveau le plus élevé du château vous allez devoir remplir des quêtes, ces quêtes vont vous demander d'aller améliorer plein d'autres petits bâtiments de la map et du coup en vous fiant au château, principalement vous allez pouvoir savoir à peu près quoi monter sans trop vous éparpiller, en cliquant ici de toute façon vous allez avoir un petit point rouge qui va vous indiquer dès que vous avez la possibilité d'améliorer un bâtiment et comme ça au moins ça permet d'éviter de se perdre un petit peu dans tout ça. Deuxième chose très importante c'est un jeu dans lequel il y a de l'énergie, cette énergie vous allez devoir l'utiliser le plus possible, ici j'ai un maximum de 140 d'énergie possible, ça veut dire que automatiquement le jeu va me régénérer mon énergie jusqu'à 140 à chaque fois que je suis en dessous, le but est de ne jamais être overstack, là je suis à 410 c'est un mauvais exemple mais dans l'idée à chaque fois que vous allez atteindre les 140 et sachant qu'en plus au début on commence même pas à 140 je crois que ça se gagne avec les niveaux, mais à chaque fois que vous allez arriver près du max il faut aller farmer un petit peu pour utiliser votre énergie histoire d'optimiser votre farming, donc ça c'est déjà hyper important. Deuxième chose quand vous cliquez sur le plus vous avez la possibilité d'acheter des refils, vous avez deux refils à 50, j'ai déjà pris les deux refils à 50 et après on a des refils qui coûtent de plus en plus cher, donc selon si vous êtes free to play, low spender ou autre vous allez acheter quand même des refils, c'est quand même très important de garder des diamants pour les refils et de pas faire que invoquer parce qu'au moins les premiers refils à 50 ça vaut quand même la peine, c'est quand même 100 d'énergie ça vous permet d'aller farmer, de récupérer des ressources et d'avancer sur votre compte. En bas de votre map vous avez le colisée, le colisée c'est la reine c'est donc le pvp, dans ce pvp vous allez mettre une équipe en défense et vous allez pouvoir aller attaquer d'autres adversaires, vous avez souvent des petits niveaux 7, ça fait quand même quelques jours que je joue, j'ai toujours ces niveaux 7, j'imagine que c'est des bots et c'est des combats qui sont très simples. Le truc dans King Arthur c'est qu'il n'y a pas de ticket d'arène, vous allez pouvoir jouer en arène autant de fois que vous voulez, vous êtes donc illimité. Le but si vous avez envie de farmer c'est d'aller jouer, 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 jouer le plus possible pour récupérer des rangs et via les rangs que vous allez récupérer vous allez pouvoir récupérer des récompenses. Ces récompenses vont vous permettre d'acheter des choses dans la boutique d'arène, la boutique d'arène se trouve ici, il y a des récompenses qui sont limitées, par semaine, d'autres par mois, donc regardez bien, il y a des choses intéressantes, il y a des doublons de personnages, il y a des petites invocations, il y a des ressources, donc ne négligez pas l'arène, pensez à aller faire vos combats, c'est gratuit, ça coûte rien, vous pouvez farmer autant que vous voulez. Vous avez dans le guide de gain de puissance les missions, vous avez des missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, les quotidiennes sont importantes à faire tous les jours, les hebdomadaires toutes les semaines et les mensuelles tous les mois. Le but c'est d'aller chercher au moins les 9 qu'on vous demande, il y a plus de 9 missions, vous pouvez vous contenter d'en faire 9, récupérer la petite récompense, une invocation ici, deux invocations ici, trois invocations ici, c'est pas négligeable, et vous allez essayer de récupérer aussi toutes les récompenses qui sont en lien avec une quête en particulier. Il y a des récompenses intéressantes, notamment tous les jours, vous avez la possibilité de récupérer 100 d'énergie en améliorant un équipement. Ce genre de mission, faites-le, parce que 100 d'énergie c'est quand même assez intéressant. Il y a d'autres choses que vous avez peut-être moins envie de récupérer, on voit ici il y a 50 diamants, ça peut être pas mal, il y a juste à faire un combat dans l'arène, rien de compliqué, si vous voulez vous avez en plus les raccourcis à côté, on clique sur c'est parti et ça nous emmène directement dans le bon contenu. Vous allez récolter des ressources de façon AFK dans vos différents bâtiments, on voit ici je vais récupérer des potions d'XP, ici je vais récupérer des potions pour améliorer mes reliques, là je vais récupérer encore d'autres ressources, je vais récupérer du fer et du bois pour justement améliorer mes bâtiments. Donc dans l'idée c'est d'essayer de récupérer toutes ces petites ressources avant que ce soit au max, donc essayer de passer de temps en temps pour récolter un petit peu tout ça. Au niveau des invocations, vous avez actuellement une bannière avec Merlin. Merlin c'est un perso qui est très intéressant, vous pouvez aller le récupérer au moins une fois, surtout si vous êtes free to play, allez le chercher peut-être une fois pour l'avoir dans la box, il faut savoir que Merlin est en bannière rate up, ça veut dire que sur cette bannière, quand vous atteignez la pitié au bout de 60 invocations, vous êtes sûr d'avoir un légendaire, mais par contre vous n'êtes pas sûr d'avoir Merlin, c'est 50%, c'est une chance sur deux. Donc peut-être qu'il va falloir aller plus qu'une pitié pour récupérer Merlin, si vous avez de la chance ça peut aller beaucoup plus vite également. Je vous invite quand même à peut-être le récupérer une fois, mais il faut savoir que Merlin est disponible en invocation spéciale également. Ça veut dire que c'est pas une bannière avec Merlin et que Merlin est disponible que sur cette bannière, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de le récupérer également sur la bannière d'invocation spéciale. Donc ça c'est une bonne chose, pas de panique là-dessus, la bannière disparaît dans 5 jours, mais Merlin sera toujours dispo à côté, donc vous aurez toujours une chance de le choper. Les invocations normales, il y en a des gratuites de temps en temps, utilisez-les, quand vous en avez 10, utilisez-les également, vous n'allez pas pouvoir récupérer de persos de autre arté, mais on peut quand même récupérer des persos exceptionnels et ça c'est quand même pas mal. Vous avez également des bannières avec des reliques de tous les types, on va y venir juste après, les reliques ce sont les armes et vous avez des armes de tous les éléments. Il y a 3 éléments dans le jeu, le feu, l'eau et le vent, et selon la relique que vous mettez sur vos persos, vous aurez des avantages et des désavantages élémentaires différents, et vous allez avoir aussi des kits qui vont changer un petit peu. Au niveau des invocations, c'est caché par la cam, mais quand vous faites un x10, vous avez la garantie d'avoir au moins un exceptionnel. Ça veut dire que dans certains jeux, vous pouvez faire du x1, vous pouvez lancer des singles sans trop de soucis, dans King Arthur, je vous recommande quand même d'utiliser des x10, puisque ça vous garantit au moins un exceptionnel à chaque x10 que vous lancez. Au niveau des persos, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à aller farmer, beaucoup de ressources à récupérer pour les améliorer, on s'y perd un petit peu au début parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour être rapide, quand vous avez un perso dans un jeu, vous allez pouvoir améliorer son niveau, à chaque fois il y a un cap, au niveau 10 ou 20, 30, 40, 50, 60, tous les 10 niveaux il y a un cap, il faut d'autres ressources pour franchir ce cap, recommencer à xp et ainsi de suite jusqu'au niveau max. Dans King Arthur, le niveau max, c'est le niveau 60. Vous allez donc pouvoir débloquer jusqu'à 6 étoiles maximum sur votre perso. Pour débloquer ces étoiles, il va vous falloir aller dans amélioration, déjà dans évolution et il va vous falloir un certain nombre de ressources. Si je prends l'exemple sur un perso qui est niveau 50 actuellement, on voit que ça me demande des ressources différentes. Si je ne sais pas où sont les ressources, par exemple ici je suis à 39 sur 60, je ne sais pas où récupérer cette ressource, je clique dessus et le jeu m'indique directement tous les niveaux dans lesquels je peux récupérer la ressource. Une fois que j'aurai tout, je vais pouvoir débloquer la 6e étoile du perso, elle sera niveau 50, 6 étoiles, je vais donc devoir aller l'XP en améliorant son niveau avec des potions d'XP. Tout ça, ça va se farmer dans des donjons, je vais vous expliquer ça par la suite. On a des niveaux d'éveil, les niveaux d'éveil c'est justement les petites étoiles violettes qui vont apparaître sur votre perso. Donc les étoiles d'éveil vont vous permettre de donner des stats supplémentaires au perso et de débloquer 3 emplacements souvenirs. Je vais y venir juste après également. Encore une fois, quand vous avez des ressources que vous n'avez pas, vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver. On peut également améliorer les compétences via d'autres ressources. Il y a énormément de types de ressources différentes, c'est ce qui fait qu'on s'y perd beaucoup au début. Mais encore une fois, pour ne pas se perdre, vous cliquez dessus et vous savez où il faut aller pour aller farmer la ressource en question. Vous allez donc pouvoir améliorer les compétences du perso. Les chevaleries, c'est tout simplement les doublons du perso que vous allez pouvoir mettre sur le perso pour débloquer à chaque fois les capacités, les stats, les passifs qui sont associés. Ça va jusqu'à 10, donc on peut mettre jusqu'à 10 doublons et vous avez des doublons universels. Alors les doublons universels, quand vous en avez utilisé-les avec précaution, ne les mettez pas sur n'importe qui. Mais voilà, ça va vraiment donner de la puissance à votre perso. On voit ici 10% de taux crit en plus. Là, on va pouvoir améliorer une petite attaque. Ici, on va pouvoir faire la même chose. On va récupérer ici de l'attaque et de la vitesse d'attaque. Donc il y a vraiment des trucs intéressants à récupérer là-dessus. Ensuite, bien sûr, on a l'équipement. On a l'équipement. Cet équipement, vous allez avoir plusieurs sets d'équipements. Quand vous cliquez sur un équipement, on a un ensemble ici de 4 pièces qui va me donner 30% de vitesse d'attaque. On peut avoir des équipements avec des ensembles de 2 pièces qui va me donner ici, par exemple, de la précision des effets. Ce que je vous conseille de faire au début, c'est de vous concentrer sur les sets. On va essayer de compléter les sets. Voilà, ici, j'ai 2 sets de complétés. Un ensemble de 4 pièces, un ensemble de 2 pièces. Vous pouvez très bien mettre 3 ensembles de 2 pièces. Ça marche aussi. Dans l'idée, c'est quand même d'optimiser. Donc soit un ensemble de 4, un ensemble de 2, soit 3 ensembles de 2. Mais le but, c'est quand même d'aller chercher un maximum de sets parce que ça donne quand même des stats supplémentaires. Au niveau de l'équipement, vous avez plusieurs raretés et plusieurs niveaux d'étoiles. Selon le nombre d'étoiles de votre équipement, vous allez avoir un niveau max. Par exemple, du 3 étoiles, je ne peux pas aller au-delà du niveau 9. Si je mets du 2 étoiles, je ne peux pas aller au-delà du niveau 6. Sur du 1 étoile, ce sera niveau 3. Et sur du 4 étoiles, ce sera niveau 12. Et ainsi de suite. Plus vous avez d'étoiles, plus vous pouvez donner de niveaux à votre équipement. Donner des niveaux à votre équipement, ça va vous permettre de renforcer les stats déjà existantes, notamment la stat principale. Et ça va vous permettre aussi de débloquer des stats secondaires. Les stats secondaires qui se débloquent sont aléatoires. Ça veut dire que vous aurez des pièces d'équipement qui vont être intéressantes parce qu'il y aura toutes les stats que vous voulez pour votre perso. Et d'autres qui seront moins intéressantes parce que vous allez récupérer peut-être de la défense sur un DPS sur lequel vous voulez du taux crit et de l'attaque. Donc après, il va falloir faire le tri. Je sais que dans le jeu, il y a la possibilité de modifier certaines substats. Donc pour plus tard, vous aurez la possibilité d'essayer d'optimiser vos pièces. Plus la rareté est élevée et plus les stats seront intéressantes. Donc ça a quand même un intérêt d'aller chercher du légendaire avec un maximum d'étoiles puisque vraiment la pièce, elle sera vraiment bien. Mais au début, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce que le jeu nous donne. Donc faites au mieux. Augmentez, plus 6, plus 9. Attention, le plus 12 coûte quand même assez cher. Faites attention à vos golds. On n'en a pas de façon illimitée non plus. Donc montez plus 3, plus 6, plus 9 si la pièce peut vous intéresser. Le plus 9, n'hésitez pas à y aller. Mais par contre, au-delà du plus 9, attention quand même parce que ça commence à coûter très cher. Vous avez trois emplacements ici qui se débloquent avec les petites étoiles violettes. C'est les étoiles d'éveil. Première étoile d'éveil, quand vous débloquez le niveau 1, vous débloquez l'espace de la ceinture. La ceinture, c'est quoi ? C'est un souvenir. C'est un équipement en plus qui va vous donner des stats supplémentaires. Même principe que l'équipement. Sauf que là, il n'y a pas d'effet de 7 visiblement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir débloquer ça. Et quand vous allez débloquer l'éveil de 3 étoiles, vous allez débloquer un emplacement supplémentaire. Et au niveau 6, à 6 étoiles, un autre emplacement supplémentaire. Ce qui va vous permettre d'équiper encore mieux vos persos, de leur donner plus de stats. On va arriver maintenant aux reliques. On a vu les bannières de reliques. Les reliques, c'est quoi ? C'est les armes des persos. Vous avez trois éléments. Et je crois même qu'il y a des éléments dark and light sur les armes. Je ne sais plus où c'était. C'est J-Fix, dédicace à lui d'ailleurs, qui m'a montré ça. Et c'est excellent. Donc on va peut-être avoir du dark and light qui va arriver. En tout cas, pour le moment, trois éléments assez simples. Le feu, l'eau et le vent. Quand vous avez un perso, il vient avec une relique de base. Donc là, elle, elle vient avec la relique de feu. Mais je peux la changer. Si je la change, il faut d'abord que je débloque la relique via invocation. Mais si je la change, après, le kit va changer. Le kit du perso peut légèrement changer. Il y a certaines attaques qui vont varier. Et surtout, l'élément du perso va changer. Ce qui fait que, si je vais attaquer un boss de feu, je vais peut-être prendre des persos qui vont avoir des reliques d'eau pour avoir un avantage élémentaire et infliger plus de dégâts. Alors dans King Arthur, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un système de météo. Vous avez un système de meneur déjà. Donc les persos ont des effets de meneur. Enfin, certains persos ont des effets de meneur dans certains contenus qui va donner des boosts à toute votre équipe. Et il y a également un système de météo. De jour, de nuit, du vent, de la chaleur, de la pluie, de tout ce que vous voulez. Et selon la météo qu'il y a, ça peut donner des buffs à certains de vos persos. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Le jeu est quand même très profond. Il y a énormément de choses. Donc voilà, il faut prendre le temps de tout lire, tout analyser, tout comprendre. On a également des statistiques comme dans tous les jeux. Attaque, défense, PV. C'est les stats de base. Si vous avez un DPS, on va vouloir de l'attaque. Si vous avez un support, soutien, healer, on va peut-être vouloir des PV. Attention au kit des persos. Vous allez avoir des soigneurs qui vont soigner selon le max de leur PV à eux. Si un perso va soigner à hauteur de 13% de ses PV max, l'idée, c'est de lui mettre beaucoup de PV. Et comme ça, vous allez soigner encore plus vos alliés à plein de types de stats. Si vous voulez plus de détails, vous cliquez sur la loupe. Ça va vous emmener dessus. Vous pouvez cliquer sur chaque stat et ça vous donne le détail de la stat. Il y a du taux crit et du dégâts crit, bien évidemment. Mais dans ce jeu, on va retrouver de la résistance au coup critique. Si vous ne voulez pas prendre trop de coups critiques de la part des adversaires, vous allez pouvoir stuffer vos persos avec de la résistance au coup critique puisque la résistance au coup critique vient contrer les dégâts crit. On a ensuite la même chose avec la précision des effets. où il y a de la résistance. Si un perso a beaucoup de résistance, il va vous falloir beaucoup de précision pour poser les effets. On a la même chose avec les esquives. Si vous avez beaucoup de précision de frappe, l'adversaire aura du mal à esquiver. Si l'adversaire a beaucoup d'esquives, même si vous avez un peu de précision, il va vous en falloir peut-être plus pour aller être sûr de taper le perso. On a de la perforation qui est un peu de ligne hors d'eff et en contrepartie de la perforation, on a l'endurance qui permet d'éviter de se faire perforer. Il y a énormément de choses et de contre-choses. Ça laisse quand même énormément de possibilités en termes de construction sur les persos. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans King Arthur et c'est ça qui est intéressant. On a un système de drainage. C'est un peu du vampirisme. A chaque fois que vous infligez des dégâts, vous allez vous soigner en contrepartie. Il y a un système de contre-attaque. Il y a du renvoi de dégâts. Il y a de la compatibilité des éléments. Vous allez pouvoir améliorer les forces élémentaires et tout ça. C'est excellent. Il y a un système également d'énergie. Ce n'est pas un système où vous allez faire une attaque et vous allez avoir un cooldown sur votre attaque. C'est un système d'énergie que vous rechargez à chaque début de tour d'un perso et vous allez devoir payer avec l'énergie les attaques des persos. Il y a encore toute une strat à avoir autour de ça. Il y a la vitesse d'attaque également qui est prise en compte. Il va falloir speed-tuner vos équipes selon le boss contre lequel vous êtes. En PVP, on sait que d'avoir de la vitesse et de pouvoir attaquer avant l'adversaire, ça peut être gamebreaker. Ça peut vous donner la victoire. C'est toujours un peu la course à celui qui va attaquer le premier, notamment avec des persos qui ont des effets de contrôle. Si mon perso qui a la possibilité de geler toute la team adverse attaque en premier, je peux les geler avant qu'eux attaquent et ça peut me donner la victoire. Donc la vitesse d'attaque, une stat également très importante que vous allez pouvoir améliorer avec des sets d'équipement par exemple. Il y a un set qui vous donne de la vitesse d'attaque. Pour ce qu'on a vu sur les persos, toutes les ressources, vous allez les trouver dans la zone interdite. Le donjon de puissance déjà ici va vous permettre de pouvoir récupérer la ressource qui permet d'évoluer les persos. Quand je lui donne de l'XP, il atteint un niveau max. Pour gagner une étoile et débloquer les niveaux suivants, j'ai besoin de l'évoluer. Ça va se passer dans la plaine des bêtes. La terre de feu va me permettre de gagner de l'XP toutes les potions d'XP. C'est ici qu'on va aller les farmer. Ici, on va pouvoir avoir les potions d'XP et la ressource pour évoluer les reliques. Donc c'est ce qui permet d'augmenter le niveau des reliques puisque pour les reliques, c'est comme pour les persos. Il y a un niveau d'étoile, il y a un système d'éveil, il y a plein de choses. D'ailleurs, pour l'éveil des reliques, c'est ici que ça se passe. C'est la ressource qui vous permet d'éveiller vos reliques. Ici, par exemple, si on entre dedans, le premier cap à franchir, c'est la plaine des bêtes 7. Pourquoi ? Parce qu'inférieur au 7, on n'a pas de petite orbe rouge. C'est à partir du 7 qu'on commence à en débloquer et l'orbe rouge permet d'aller jusqu'au niveau 60. Sinon, vous allez vous retrouver au niveau 50. Donc je dirais que vraiment, le premier cap à franchir, c'est le niveau 7. Quand vous êtes sur un boss, vous pouvez cliquer sur le I. Ça va vous donner la strat du boss. Ça va vous dire qu'est-ce que le boss fait et comment le contrer. Et à chaque fois, si on vous dit qu'il y a besoin de frappes multiples et d'attaques supplémentaires, en dessous, on va vous donner les héros qui peuvent faire ce que le jeu vous demande. Et à partir de là, vous pouvez essayer de construire une team qui va être cohérente avec le boss. Quand vous cliquez sur le début du combat, vous avez la possibilité de lancer en x3. Une fois que vous avez terminé le combat une première fois et que vous êtes rendu au stade de farmer, vous allez pouvoir lancer en x3. Ça va vous coûter trois fois plus d'endurance, mais vous allez récupérer aussi trois fois plus de récompenses. Ça permet de gagner du temps, et de farmer plus rapidement. Vous pouvez farmer plusieurs fois. Et ici, il y a un petit écran qui est important. Non seulement pour deux, trois paramètres de quand vous terminez un combat, si vous perdez, ça stoppe la multi, mais aussi parce qu'il y a attaquer les boss en priorité. Je l'ai cherché longtemps, mais en fait, c'est ici que ça se trouve. Les boss, des fois, ils ont des petits mobs à côté ou alors, par exemple, sur lui, on peut aller attaquer la défense gauche ou la défense droite. Et moi, je veux taper dans la tête. Si je veux taper dans la tête du boss directement, je coche la case qui est ici et ça me permet de faire un focus automatique sur le boss directement. Alors, ne mettez pas ça systématiquement. Il y a peut-être des combats dans lesquels vous allez avoir envie d'aller attaquer d'autres choses en priorité. S'il y a un boss qui est accompagné de persos qui vont le buffer ou le soigner, il vaut peut-être mieux aller se débarrasser de ces mobs-là en priorité. Mais là, en tout cas, dans ce combat particulier contre le sanglier, là, je veux aller l'attaquer lui en priorité donc je coche la case. Quand je lance le combat, on va voir qu'il y a la possibilité que vous allez pouvoir régler les compétences des persos. C'est un combat qui se fait de façon automatique donc vous allez pouvoir affiner certaines choses. Vous allez pouvoir dire par exemple je veux que le jeu en priorité fasse le skill 3 d'Arthur. Après, je veux qu'il fasse son skill 1 mais je ne veux pas que ça fasse son skill 2 parce que peut-être que le skill 2 ne m'intéresse pas dans ce combat. Vous allez pouvoir tout gérer si vous voulez que le skill 2 que le skill 3 si vous voulez faire que du skill 1. Voilà, il y a toute une gestion possible il y a toute une réflexion à avoir pour vraiment gérer votre team au mieux. A côté du donjon de puissance on a le donjon d'équipement. Le donjon d'équipement vous permet de récupérer du stuff plus vous farmez des niveaux élevés plus vous récupérez du stuff de rareté rare et avec un nombre d'étoiles élevé. Donc le but c'est d'aller chercher du stuff ici pour commencer à aller affiner vos stats vos substats aller chercher un peu les stats qui vous intéressent vous allez pouvoir farmer votre équipement en passant par ici. On a le raid de clan alors ça il faut faire partie d'une équipe je vous invite d'ailleurs à rejoindre un clan même si c'est un clan random ça va vous donner des récompenses vous allez avoir des petites quêtes à faire vous allez avoir des petits combats à faire attention sur les combats les combats ici en raid parce que vous allez pouvoir utiliser vos persos qu'une seule fois par jour vous avez un certain nombre de tickets et vos persos vous pouvez les utiliser qu'une fois par jour donc faites attention quand vous construisez vos teams pour essayer d'optimiser ça au mieux. Le donjon défendu c'est tout simplement une genre de tour vous allez avoir plusieurs niveaux à passer des récompenses à récupérer il y a un système de tickets 5 par jour utilisez les essayez toujours d'avancer le plus possible quand vous en avez plus vous en avez plus vous revenez le jour d'après mais au moins vous perdez pas de temps surtout au début les niveaux se passent assez rapidement donc n'hésitez pas à utiliser vos petits tickets Donjons de faveur alors là vous allez voir que chaque perso est associé à un animal il y a le serpent le cheval le taureau l'aigle et tout ça et à chaque fois en fait ici tous les jours vous allez débloquer un donjon par rapport à un animal ici par exemple c'est le serpent pour les combats je vais pouvoir utiliser que des persos serpent donc ici ça va me donner des petites statues serpent les statues de serpent ça va me permettre justement d'aller améliorer l'éveil de mon perso donc pour éveiller vos persos vous allez avoir besoin de farmer ici pour récupérer la ressource et ensuite on a le temple scellé le temple scellé c'est pareil vous avez des entrées quotidiennes alors attention à ça et en farmant ici vous allez pouvoir récupérer des petites pierres avec justement encore la tête des animaux et justement cette petite pierre va elle vous permettre d'améliorer les compétences du héros donc tout à l'heure on pouvait améliorer l'éveil et avec cette ressource on peut améliorer la compétence tous ces donjons vous allez les débloquer avec le temps la priorité au début c'est d'avancer dans l'aventure vous avez deux modes d'histoire l'histoire principale que vous allez commencer à faire vous allez commencer d'ailleurs en normal vous allez jouer vous prenez pas la tête à faire du 3 étoiles et tout au début vous avancez le but d'avancer c'est tout simplement que plus vous allez débloquer de chapitres plus vous allez débloquer de choses dans le jeu et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir aller farmer pour évoluer vos persos et tout ça si vous ne vous concentrez pas sur l'histoire vous n'avancerez jamais puisque vous n'allez pas débloquer tous les donjons et tout ça donc ça c'est hyper important quand vous avez terminé l'histoire en mode normal vous débloquez difficile et après on débloque le mode infernal c'est toujours pareil moi quand je vais passer des niveaux j'ai encore des choses à débloquer donc quand je vais avancer dans les niveaux d'histoire je vais débloquer encore des donjons et des choses à faire et ça c'est cool après vous allez avoir le mode aventure le mode aventure c'est le mode histoire mais vous allez pouvoir vous balader pour récupérer des coffres et des petites choses il y a un peu plus d'exploration vous avez un guide qui vous dit où vous en êtes dans votre exploration le but c'est d'aller à 100% et de récupérer un max de récompenses là dessus aussi bon voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que j'ai été assez clair si jamais il y a des questions n'hésitez pas dans les commentaires il y a également le lien du discord dans la description si jamais vous voulez venir parler du jeu sur discord ou poser vos questions le discord est un petit peu inactif en ce moment en tout cas il y a une baisse d'activité puisque j'ai pas fait de vidéo depuis des mois mais on va essayer de reprendre un petit peu tout ça de relancer et n'hésitez pas à venir parler du jeu King Arthur si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait il y aura du contenu sur King Arthur je vais vous présenter des teams pour passer les fameux donjons donc il y a pas mal de contenu qui va arriver dans les jours semaines et mois à venir par rapport à ce jeu et probablement à d'autres jeux merci à tous à bientôt ciao tout le monde